Je vais vous présenter des travaux qui sont actuellement en cours de réalisation dans l'équipe Eros du League. Il y a une équipe qui est plutôt spécialisée dans les systèmes distribués robustes. Ce travail porte sur le déploiement d'applications AIGI dans le contexte du cloud. Notre objectif c'est de fournir une plateforme de type PASO-AIGI. Le fait de pouvoir déployer des bundles dans des containers AIGI qui sont répartis sur les machines sur le cloud. Ce travail-là est l'objet de la thèse de Linman et il est encadré par Alain Chana qui est en post-doc ici dans l'équipe, Noël de Palma et moi-même. Je vais commencer par brosser le contexte. Je pense qu'ici on connaît tous AIGI, j'espère. Et puis par contre vous connaissez peut-être moins le plat de computing qui est en fait un concept qui finalement n'a que 5 ans d'existence, presque. Un peu plus peut-être mais bon, bien plus. Et on verra quels sont aussi les problèmes de l'utilisation de ce genre pour l'administrateur d'applications de ce contexte. Donc il y a une solution, une première solution qui a été apportée qui s'appelle Robocon qui a été développée dans l'équipe. Donc je vous présenterai et qui permet de faire du déploiement et de la configuration dynamique et facile dans un contexte d'un IAS. Donc d'une infrastructure à deux services. Une infrastructure sur laquelle on peut instancier des machines virtuelles de systèmes comme par exemple Linux ou Windows. Et puis on verra son application donc, plus particulièrement son application à des applications AIGI, à des conteneurs AIGI et des applications AIGI. Et puis donc Linux nous fera une démo dont je vous décriverai les différentes étapes. Bien alors, OGI vous connaissez tous, j'espère. C'est devenu en gros le standard de fait pour tout ce qui est applications Java modulaires. avec un fort, on va dire, une forte poussée liée d'une part à Eclipse, qui va adopter ça pour ses plugins d'applications. Et puis également, sous la pression finalement de tous les serveurs Java Enterprise Edition qui sont passés à ce substrat pour construire justement ces serveurs. Donc l'intérêt de l'OSGI, c'est surtout de faire du déploiement dynamique de modules en cours d'exécution. Donc on n'a pas à rebooter la plateforme quand on veut ajouter des modèles ou quand on veut les mettre à jour. Bon, il y a une exception, c'est les plugins Eclipse qui ont été codés, mal codés on va dire. Ou disons, ce n'est pas la préoccupation principale de ne pas redémarrer la plateforme. Donc là, Eclipse, de façon, on va dire, défensive, propose systématiquement le redémarrage de la plateforme. Ce qui se crée une indisponibilité, et ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut dans un contexte de serveurs d'applications qui doit constamment être opérationnel. L'intérêt de l'OSGI, c'est d'apporter à l'intérieur de la programmation, du développement des applications Java, les principes du SOA. C'est-à-dire qu'on a une séparation entre qui sont les consommateurs de services et les fournisseurs de services. Ce qui permet de substituer dans un contexte d'applications le fournisseur de services, le remplacer par un autre, qui est mieux, moins bien, enfin peu importe, quel est le critère de choix qui est derrière. Mais ça permet donc d'arriver à, à ce moment-là, des applications qui vont croître en taille assez facilement. Ça évite le plate, en gros, ça évite le plate spaghetti à l'intérieur de l'application, des applications Java. Alors ce qu'il faut voir, c'est que c'est quand même des spécifications qui ciblent principalement des applications, on va dire, stand-alone. C'est-à-dire qu'ils se fichent de ce qui se passe à l'extérieur de la machine virtuelle, Java. Donc, en principe, pas de communication à l'extérieur, même s'il y a un certain nombre de spécifications qui, depuis le début, ont dit, ben voilà, il faut du HTTP pour administrer la plateforme. Donc, on rajoute une spécification pour faire, on va dire, des servlettes pour monitorer la plateforme. C'est une plateforme qui est destinée à être dans des systèmes des SOS, des small office, son office, donc pouvoir collaborer avec d'autres équipements, type UPNP. Donc, il y a des spécifications qui ont été rajoutées, et ainsi de suite. Mais néanmoins, c'est en marge, ça ne fait pas partie, on va dire, du core business, entre guillemets, d'OSGI. Néanmoins, au fur et à mesure des années, OSGI s'est devenu le bon candidat pour modulariser les applications distribuées, et les déployer de façon incrémentale, et les mettre à jour de façon incrémentale. Donc, ça a été largement adopté par, à peu près, tous les middleware distribués, de type, par exemple, Java Enterprise Edition, ce qui a fait, au niveau de l'Alliance, créer un nouveau groupe, alors c'est il y a, il y a maintenant, quasiment 7 ans, ou 6 ans, un groupe d'experts sur le problème de l'OSGI dans le contexte du serveur d'entreprise, et puis après, des spécifications qui sont arrivées suite à des travaux, comme, par exemple, distribuquer l'OSGI, des OSGI. Bon. Donc, voilà pour le contexte d'OSGI, mais néanmoins, ça n'adresse pas vraiment le fait qu'on construise de façon cohérente une application qui est distribuée, c'est-à-dire avec des parties qui se trouvent sur des nœuds différents, sur une architecture matérielle et réseau. D'autre côté, il y a un concept qui est apparu il y a à peu près 5-6 ans, qui est le cloud computing, donc l'arche normatique en nuage, comme on pourrait le traduire en français. Le principe du cloud computing, c'est le fait qu'on a des fournisseurs de plateformes matérielles qui vont proposer à la location l'usage de leurs ressources internes, qu'elles se servent normalement pour traiter leur propre business. Ça a été le cas d'Amazon. Amazon, c'est un vendeur de livres, de DVD. Il a besoin d'avoir une infrastructure surdimensionnée pour pouvoir traiter les requêtes, même en cas de burst, mais seulement une grande partie du temps, c'est 80% du temps, ça a été estimé, ces machines ne font rien. Donc pour Amazon, soulouer les 80% de bandes passantes qui est, entre guillemets, inutiles, l'intéresse, et c'est comme ça qu'est né le cloud computing, avec la mise sur le marché, justement, de cette bande passante inutilisée la plupart du temps. Donc les sociétés ont tout à fait intérêt à utiliser ce genre d'infrastructure, parce qu'elles ne payent pas d'infrastructure matérielle, elles n'investissent pas dedans, elles n'ont juste pas à louer, à utiliser ce qui est nécessaire. Donc l'intérêt, c'est justement de pouvoir, entre guillemets, « externaliser » toutes ces ressources destinées à faire des applications IT, donc c'est aussi bien du réseau, de l'utilisation de cœur sur les CPU, de la mémoire ou du stockage. Et le modèle économique qui est derrière, c'est plutôt un modèle économique qui est de paiement à l'usage. Il y a d'autres modèles économiques dans lesquels aussi on peut acheter, je dirais, la puissance de calcul ou des machines, l'usage des machines dans les périodes creuses, notamment quand il y a des... quand on utilise un... avec des systèmes qui sont de type enchaire, par exemple. Voilà, alors l'intérêt aussi du cloud computing, c'est que, comme on est face à des très grosses infrastructures, plusieurs dizaines de milliers de machines, finalement, quelqu'un qui, à un moment donné, a besoin de 10 machines peut très bien passer en quelques minutes à 100 machines pour ses propres besoins. Et c'est ce qu'on appelle l'élasticité, le fait de pouvoir, à la demande, augmenter le nombre de ressources IT, ça peut être aussi bien des cœurs du réseau, de la mémoire et du stockage, à la demande. Et puis, bon, quand on n'en a plus besoin, de désallouer cette ressource. Alors évidemment, plus on en utilise, plus on paye cher, mais dès qu'on désalloue, à ce moment-là, on paye moins cher parce qu'on n'utilise pas. Alors ça, c'est aussi lié au fait que ça a pu être rendu possible du fait que les techniques de virtualisation de systèmes ont beaucoup progressé. Alors, soit la virtualisation de systèmes, alors bon, là, je cite les grandes plateformes, VMware, on a un représentant ici, là. Tu peux lever la main, Nicolas ? Voilà. Xen, il n'y a personne dans la salle, non ? VirtualBox non plus ? Bon, bref, ainsi de suite. Ou alors, ça peut être aussi des choses qui sont un peu intermédiaires, comme par exemple, LXC, qui est apparu il y a, je ne sais pas, c'est assez récent, ça doit avoir 2-3 ans, qui permet de faire du containment, des containers Linux à l'intérieur d'un système Linux, et de faire croire qu'on est tout seul, et sur lesquels on peut appliquer des quotas, d'utilisation de la mémoire, de la CPU, et ainsi de suite. Voilà. Alors, dans les types de cloud qu'on a trouvés, ce qui est né surtout au départ, c'était le cloud public. C'est le fait qu'un opérateur de cloud va mettre à disposition du public, d'autres entreprises, ou ça peut être aussi des gens comme vous et moi, tout à fait personnels, de louer une partie de l'infrastructure de ces opérateurs de cloud public. Et puis, il y a des grandes entreprises qui se sont dit, nous aussi, on peut très bien faire notre propre cloud en interne, en mutualisant l'ensemble des ressources informatiques que l'on a dans l'entreprise, au sein d'un cloud qui est privé, et uniquement à usage des applications internes à l'entreprise. D'accord ? Donc, quand certaines applications ont besoin de plus de machines, on en allue plus de machines, et à l'inverse, si elles n'ont plus besoin, eh bien, on affecte cette ressource à d'autres machines. Et puis, est née, évidemment, des problématiques autour du cloud public, c'est le fait qu'on externalise sa ressource, son application et ses données. Et là, eh bien, ça peut poser certains problèmes de confidentialité pour l'entreprise, de ce qu'il y a à l'intérieur de ces bases de données, bases de données clients, secrets d'entreprise, ainsi de suite. Et on aimerait éviter ça. Donc, le fait de le garder en privé, c'est très bien, mais ça coûte quand même cher. Donc, il y a des solutions qui peuvent être intermédiaires, qui est de dire, pour les applications non critiques du point de vue de la vie privée, je vais utiliser un cloud public, et pour tout ce qui est critique, j'utiliserai la partie privée de mon cloud. Donc, ce qui fait naître les clouds hybrides, dans lesquels je vais jongler à la fois sur un tableau qui est des ressources largement extensives que l'on peut trouver dans les clouds publics, et puis des ressources qui sont moins extensives à l'intérieur des clouds privés. Voilà, en gros, pour la typologie. Maintenant, quels sont les modèles d'utilisation du cloud ? Alors, soit on dispose d'une machine quasiment nue, et finalement, on déploie une machine virtuelle dessus d'un système d'exploitation, et puis on fait sa stack logiciel, et ainsi de suite. Là, c'est ce qui est proposé par Amazon, avec le principe de l'infrastructure as-a-service, IaaS. Bon, ça, c'est un inconvénient, c'est qu'il faut, d'une certaine manière, se mettre dans la peau d'un administrateur système, et puis de gérer l'ensemble de la pile logicielle que l'on veut déployer sur un des nœuds, justement, de ce cloud computing. L'autre solution, c'est de dire, voilà, j'accepte d'une certaine manière de développer dans un système qui est contraint en termes d'architecture logicielle, c'est-à-dire, par exemple, moi, je ne fais que du développement sur .NET, et je n'ai besoin que de l'SQL Server, ce substrat me suffit à développer, à déployer mes applications et les exécuter. Et donc ça, on rentre plutôt dans le PAS, la plateforme as-a-service, on a des contraintes. Donc c'est le cas, par exemple, d'Azure, de Microsoft, c'est le cas aussi de Google App Engine, avec Google, sachant qu'on ne peut pas tout faire avec. C'est sûr qu'avec Azure, on ne va pas pouvoir faire du Linux, on ne va pas pouvoir faire du Java. C'est sûr que si vous aimez programmer en Java avec Google App Engine, vous allez avoir du... Ça ne va pas être facile de faire des web services, mais c'est faisable quand même, et vous ne serez sûrement pas de la base de données au rapide arrière, on vous imposera généralement un système de gestion de base de données. Là, par exemple, c'est l'OSQL, je ne sais plus en quoi, ça doit être BigTable pour Google, il me semble. Et puis enfin, il y a Software as a Service, là, c'est la dernière couche. Là, on a encore plus de... On a un logiciel qui est dédié que l'on va utiliser de façon uniquement pour ce BigTable qui est fait, donc Software as a Service. J'utilise le logiciel complet, et après, je l'utilise. Alors, on a l'exemple principal de MyPredUse pour le traitement de BigData qui est présent là. Encore Amazon qui se trouve sur ce créneau avec sa pile à goût. Voilà. Alors, les fournisseurs, les principaux fournisseurs de cloud que l'on peut trouver, on trouve Amazon, Google. Bon, Amazon, c'est le pari qu'ils ont fait. C'est pareil, ça a été le pari gagnant. Google, qui avait beaucoup de machines, s'est mis dedans. Microsoft, ensuite, HP, ainsi de suite. Et puis, au niveau, on va dire, national, on a des acteurs comme par exemple OVH, c'est 450 000 cœurs Intel qui sont hébergés en France. Donc, sous le régime des lois françaises, entre guillemets, sur la protection des données. Et puis, un opérateur qui, notamment, a un centre ici, un centre sur Grenoble, qui est au LAS, quoi, donc, ainsi de suite. Voilà. Alors, quelles sont les préoccupations des fournisseurs de cloud ? Eh bien, premièrement, c'est d'optimiser le nombre de machines physiques globalement qu'ils ont, et de faire en sorte qu'on maximise leur utilisation. Mais d'un autre côté, ce qu'on cherche à faire aussi, un truc qui est très important, c'est de minimiser globalement l'énergie électrique qui va être consommée par ces millions de machines. On estime qu'à peu près 15 % d'énergie qui est produite sur la planète est engouffrée par ce type de... sur ces gros data centers. Donc, ce qui fait que ça fait quand même plusieurs centrales nucléaires qu'on a en train de fermer et qu'il va falloir... qu'on va chercher à économiser. Voilà. Bien, alors, OSI et EUcloud. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que c'est tombé un peu dans l'escarcelle, évidemment, du groupe d'experts entreprises, là. Notamment avec l'apparition de RFP et RFC. Je vous invite à les consulter. Il y a une présentation, d'ailleurs, qui est sur SlideShare du dernier, là. Donc, il existe maintenant des plateformes OSGI qui s'annoncent comme étant prêtes à être déployées sur le cloud, faites pour. Donc, bon, vous avez parémus Red Hat qui est censé être la compagnie. Bon, on a un nouvel acteur au Grenoble, Pierre Cahine, qui est là, qui se revendique de ça, je pense, non ? Ils sont où, là ? Bon, il est parti. Tant pis. Voilà. Et puis, côté recherche acadénie, bon, il y a un certain nombre de publications qui traînent autour du cloud et de OSGI. Bon, je ne les ai pas listées, évidemment. Alors, mince, j'ai reversé le truc. Donc, ça, c'est en gros comment un administrateur système, un administrateur d'application, donc moi, j'ai une application à déployer sur un cloud, va fonctionner. Donc, déjà, la première chose, c'est de créer un compte, par exemple, sur EC2, d'entrer un numéro de carte de crédit. C'est le premier truc qu'on me demande. Hein ? C'est le premier truc qu'on me demande. Ouais, c'est le premier truc qu'on me demande. Alors, moi, j'ai trouvé un truc, c'est que je prends une carte bleue et je mets 50 centimes dessus et je peux ouvrir autant de comptes que je peux. Si ça dépasse, je ne sais pas ce qui se passe, mais bon, pour l'instant, ça a été. Voilà. Mais ça marche. Donc, c'est de... Ensuite, c'est qu'on va définir la configuration que l'on veut. Par exemple, là, je dis, ben, moi, il me faut trois machines pour faire tourner ma plateforme. Il faut un frontal Apache, il me faut un serveur d'application et puis il faut une base de données qui va derrière. Et puis donc, à partir de là, on va démarrer des machines virtuelles qui ont été prises, qui peuvent être nues, qui peuvent être prises dans le tas commun. On va dire, tiens, je veux un Ubuntu 13.1, je ne sais pas combien, là. Le dernier, je ne sais pas encore si c'est de dégrègle. Peu importe. Et puis, à ce moment-là, je vais placer, déployer dessus les paquets qui vont bien. Donc, le paquet Apache, le paquet serveur d'application, le paquet database. Et puis, à partir de là, je vais commencer à configurer les dépendances. Donc là, l'adresse de IP de ce truc-là, c'est ça. Il faut que je la communique là-dessus et puis ensuite, il faut communiquer ça. Donc ça, c'est vraiment... Et puis, éventuellement, il y a des politiques de sécurité. Seule cette machine-là peut accéder à celle-ci et seule cette machine-là peut accéder à celle-ci. OK ? Il y a tous ces aspects-là qu'il va falloir faire pour configurer votre application. C'est quoi, Amy ? Amy, c'est... Je crois que c'est Amazon. Machine Image, un truc comme ça. Imagine. Imagine, d'accord ? Imagine. Alors, j'ai mis Amy parce qu'on est sur... qu'on est sur EC2, là. D'accord ? J'ai pris cette hypothèse d'utiliser EC2. Alors, évidemment, si vous êtes sur... Si vous utilisez VirtualBox, ça doit être un nom. VDI, un truc comme ça. Si on est sur VMware, c'est quoi, là ? L'extension, c'est quoi ? Point ISO, non ? Pourquoi pas ? Et ainsi de suite, quoi. D'accord ? Donc, c'est une image qui est stockée quelque part dans le cloud, et qu'on va charger, quoi, comme si c'était votre disque dur qui était sur place. Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, sur Amazon, vous pouvez utiliser des amis qui sont standards, qui sont gratuites. Vous pouvez aussi configurer vos propres amis, les mettre... Je crois que maintenant, c'est payant, il me semble, pour les stocker. Mais vous pouvez aussi les vendre. C'est-à-dire, si vous avez fait une configuration, par exemple, Jonas, et qu'il y a des gens qui ne veulent pas se casser les pieds, vous pouvez acheter, entre guillemets, l'usage de cet ami, quoi. Donc, ils ont même créé un business model d'amis, comme il y en a d'autres qui ont fait ça, et des apps. Par exemple, je ne sais pas qui fait ça. C'est Apple, peut-être. Donc, ça, on démarre ses amis, ses machines, et puis, on configure les dépendances. Et puis, bon, maintenant, il faut configurer, on va dire, l'usage, les performances de ce système. Rester attentif. Rester attentif. Alors, ça, c'est le boulot du gars. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça, c'est la partie qui est vraiment pénible et qui, potentiellement, va être erronée et sur lequel, finalement, vous n'allez pas forcément arriver à démarrer, à faire votre petite confit toute simple, fonctionnelle. Et puis, à un moment donné, en monitorant les performances, vous apercevez que ça ne suffit pas d'avoir ce genre d'architecture. Donc, vous allez... Tiens, je vais... Qu'est-ce qui se prend, ça ? Peut-être effacer un peu trop le truc. Ah non, ça, c'est décalé, désolé. Ça, c'est les joies d'OpenOffice. Ah bon ? Hein ? Oui, mais moi, je suis ralain, je n'ai pas de licence. Puis, je ne veux pas pirater. Bien, donc, vous allez doubler le nombre de machines. Donc, vous demandez Amazon, tiens, je veux 4 instances de plus. Donc, on va redémarrer des amis encore. Et puis, on va changer la configuration entre ces amis pour pouvoir brasser les requêtes et l'accès au truc. Donc, il va falloir en démarrer, mais à l'inverse, si les performances baissent et si vous n'avez pas envie de croquer tout votre, de payer trop d'argent à la fin, eh bien, quand les performances baissent, eh bien, pareil, on fait une opération inverse, c'est-à-dire de supprimer des amis ou de rajouter, on s'aperçoit que ça, cette partie-là est justement la partie qui est mal, comment dire, qui est mal dimensionnée, qu'il faudrait plus de machines sur la partie basse donnée, il faut rajouter des instances à ce niveau-là, ainsi de suite. Donc, il va falloir rajouter les machines. Et puis, de même, quand on est en baisse de charge, quand on a passé un burst, eh bien, on va, par exemple, supprimer un certain nombre de machines, voir ce qu'on peut faire aussi, c'est migrer des machines virtuelles d'une machine à l'autre, ainsi de suite, pour des histoires aussi de maintenance quand on est dans un cloud privé, par exemple. Voilà. Donc, tout ça, c'est, tout ça, ça fait partie du cauchemar de l'application administrator qui va devoir utiliser le cloud. Et puis, bon, à la fin, évidemment, il va payer la note pour l'usage de la CPU qu'il a utilisé, la mémoire, et ainsi de suite. Bien. Alors, Roboconf, justement, cherche à, sa motivation principale, c'est d'éviter ce cauchemar en automatisant le déploiement, donc ça, c'est la phase 1, et puis l'évolution d'applications distribuées, donc là, vous aviez un exemple avec trois éléments distribués d'une application, donc, d'automatiser ce type de configuration sur un IAS, d'accord, donc sur un fournisseur de cloud comme Amazon, mais aussi comme les autres, parce que tout le monde est passé à ce modèle de IAS, y compris Azure qui déploie de Linux ou Google. Voilà. Alors, que va faire Roboconf ? Et bien, automatiquement, finalement, il va instancier et manager les machines virtuelles dans l'IAS, cible, il va déployer les composants sur CDM, et puis, il va faire en sorte que ces composants, ensuite, vont se configurer les uns avec les autres à partir des variables, des propriétés que l'on a besoin et qui sont en fait découverts dynamiquement après cette étape d'insensation des VM en général. D'accord ? Donc, ça peut être soit la configuration des ports et puis la configuration de tout ce qui est firewall, sécurité qui est présent dans ce type d'architecture. Alors, pour ça, on va utiliser, en fait, l'administrateur, il va utiliser un langage spécialisé, un DSL, qui va permettre de décrire des configurations et ces configurations seront automatiquement déployées et les paramètres qui sont dedans seront automatiquement renseignés au moment du déploiement. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce processus-là va être complètement asynchrone, ce qui fait que l'on va pouvoir démarrer en désordre, entre guillemets, les composants et faire en sorte qu'ils vont pouvoir se synchroniser et la synchronisation se fait essentiellement par la publication des variables nécessaires à la configuration d'un élément avant qu'ils démarrent. Donc, alors, à quoi, quelle est la tête de ce langage de configuration ? Alors, on a une notion de type, bon, alors ça, c'est histoire de réutiliser des configurations, enfin, des types de machines entre différentes instances qui vont venir. Il y a un mécanisme d'héritage qui permet, par exemple, de faire du sous-typage entre, ça, c'est un web-server, ça, c'est un web-server à page ou autre chose. Et puis, on a les instances et les instances vont justement instancier donc un certain type et vont correspondre aux éléments que l'on a qui vont être des nœuds, qui vont correspondre à des nœuds dans cette configuration. Et puis, ces instances vont être appliquées sur des VM, sachant qu'une instance peut être mise sur, plusieurs instances peuvent être mis sur une VM et ainsi de suite. Et on a un mécanisme de, je dirais, d'import et d'export de variables qui vont décrire, là, par exemple, sur l'outil, par exemple, MySQL, on sait qu'on a une adresse IP qui n'est pas renseignée, on sait qu'on a un port par défaut. Et ce qui va se passer, c'est que quand la base donnée démarre et puis elle connaît son adresse IP et son port, et bien, elles vont propager par publication cette information. Et ceux qui auront besoin, justement, de cette information, c'est-à-dire votre serveur de base donnée, et bien, ils vont prendre, à ce moment-là, les informations qui sont publiées, vont pouvoir configurer automatiquement le serveur et vont pouvoir se démarrer. OK ? Donc, ici, vous voyez des informations qui disent, par exemple, après, comment configure-t-on, comment exécute-t-on les scripts qui vont, par exemple, démarrer et arrêter, par exemple, cette plateforme ou la mettre à jour. Et actuellement, on utilise des scripts qui sont en bash, donc ça contraint, ça veut dire qu'on est plutôt sur les machines Linux, et du Puppet. Voilà. Qui est un langage, enfin, qui est un système de configuration assez populaire chez les systèmes Linux. Voilà. Alors, le déploiement et la configuration se produisent de cette manière-là. Donc, au départ, le client, l'administrateur, lui, il utilise sa console Roboconf, il contacte le déploiement de manager qui, à ce moment-là, en envoyant la configuration, à partir de cette configuration, il va contacter l'API de l'IAS pour créer le nombre de VM qui sont nécessaires, qui ont été décrites à l'intérieur de la configuration. Ces VM, elles sont instanciées à partir du dépôt des images qui sont hébergées à l'intérieur du cloud. Et une fois que ces VM sont déployées, le déploiement de manager va envoyer à des agents et là, je vais oublier les petits chinois, on peut apporter les petits dessins, vont employer, en fait, et ces amis vont contenir, ah oui, tiens, c'est marqué là, vont contenir, chacune doit contenir un agent de Roboconf justement pour écouter, pour souscrire aux notifications qui sont envoyées par le serveur de messages. Et donc, à ce moment-là, le déploiement de manager va envoyer les configurations qui doivent être démarrées sur les serveurs et inversement, l'agent Roboconf, quand il voit qu'un serveur est démarré, va pouvoir publier les variables qu'il exporte auprès du serveur de messages qui, lui, va les propager, par exemple, vers les autres, vers ceux qui y ont souscrit. Donc, alors, ce serveur de messagerie, en fait, il va agir comme un registre et comme un registre de services, en fait. Je pense qu'on est plutôt orienté vers un système de contrat avec des propriétés qui sont dedans. Pardon. Évidemment, les scripts de configuration ou les artefacts qui vont, des composants, vont être, eux, stockés à l'extérieur du cloud et donc vont pouvoir être transmis soit sous forme directement des paquets via le serveur de messages, soit sous la forme, évidemment, du RL et beaucoup plus compact pour des téléchargements directs. Peu importe. Bon, je ne vais pas passer trop de temps sur l'algorithme pour l'échange des variables, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout est complètement asynchrone. C'est-à-dire que ce qui va marquer le démarrage du lancement d'une configuration, du lancement des scripts et tout ça, c'est le fait que des propriétés sont disponibles, en fait, à l'intérieur du registre. Et tout est, finalement, dynamique et évite qu'on prévoie de dire il faut que je démarre ça, avant ça, ainsi de suite, ce qui fait partie du cauchemar d'ailleurs. Notamment, non pas dans le provisionnement initial, l'approvisionnement initial, mais surtout dès qu'on doit reconfigurer le système. Là, vous avez un exemple très simple, donc on a Apache et Tomcat, mon serveur, mon serveur comptable et puis mon Tomcat qui va correspondre à mon serveur d'application. Là, l'idée, c'est qu'on publie sur une propriété qui s'appelle Worker, enfin, sur un topic qui s'appelle Worker dans le registre et on peut très bien soit démarrer Apache en premier et puis Tomcat en seconde, donc on aura ces notifications qui vont ensuite pousser la configuration de Tomcat, de même que si je démarre Tomcat avant et qu'Apache vient après, j'aurai un déploiement cohérent et synchronisé. Voilà, alors l'idée, c'est qu'on se dit, ben tiens, pourquoi pas finalement utiliser comme la plupart des serveurs d'application Java sont sur JIA, ben pourquoi pas utiliser justement RoboConf pour aller à un grain plus fin, c'est-à-dire dire que les composants ne sont plus le serveur mais sont des bundles dans des serveurs ou des ensembles de bundles pour des serveurs et donc on arrive rapidement à la création finalement d'une plateforme pour faire un pass au HGI, d'accord, une plateforme à the service mais orientée sur des composants finalement au HGI. Voilà, donc l'idée, ça va être de déployer ici et de configurer des conteneurs sachant que la configuration des conteneurs au HGI peut varier d'une machine à l'autre, voire certaines propriétés sont souvent statiques à l'intérieur de ces conteneurs parce que c'est lié en gros à la JBM et puis ensuite on va pouvoir déployer les différents bundles qui constituent une application distribuée entre ces conteneurs et ça en les hébergeant sur des machines virtuelles qui sont présentes, enfin qui sont instanciées dans l'IAS. Ce qu'on va chercher à faire aussi, c'est pas forcément dire voilà, je veux pour chaque bundle un conteneur HGI qui sera sur une VM dans le cloud, mais c'est évidemment de dire, ben voilà, ces groupes de bundles, je vais pouvoir les regrouper dans un conteneur, par contre ceux-là il faut que je les sépare absolument en les mettant dans deux conteneurs séparés, voire même dans deux VM séparés. Donc l'idée est d'arriver à regrouper, consolider, ainsi de suite. Ce qui fait un petit peu le lien avec les travaux dont vous a parlé Olivier ce matin avec Cohort, c'est le fait que tantôt il y a des composants qu'il faut isoler d'autres parce qu'il y a des composants qui sont critiques et d'autres qui sont potentiellement de piètre qualité qui risquent de cracher l'ensemble de l'application. Voilà. Bien. Alors ce travail consiste en quoi ? On va dire c'est principalement actuellement des scripts pour deux conteneurs HGI qui sont Phoenix et Carart. Vous allez me dire Carart c'est Phoenix mais bon. Moins bien doté on va dire sur les configurations initiales et puis sur des applications HGI. Alors une application HGI c'est quoi ? C'est un bundle un ensemble de bundle une feature carafe qui est en fait un ensemble de bundle des configurations pour le config admin et puis également des propriétés systèmes parce qu'il y a beaucoup de de legacy entre guillemets de code legacy qui est bundleisé et qui requiert souvent des propriétés des propriétés systèmes de la VM pour pouvoir fonctionner pour pouvoir se configurer. N'est-ce pas ? Bon. Et du coup derrière les repositories ça va être pour les conteneurs HGI donc des images qui sont des tarbos qui sont prévus pour être configurés des bundles ça va être des jars ça peut être des TGZ des tarbos de jars des points config des points syspro notamment ces choses là on verra ils sont passés par le file install qui est systématiquement déployé dans cette plateforme en fait le déploiement se fait via ce biais là pour l'instant évidemment c'est pas le plus efficace mais c'est c'est n'est que provisoire voilà et puis et puis et puis évidemment ça peut être soit des 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 ou alors du public par exemple par exemple XOBR Madone Centrale et ainsi de suite bon je passe donc ça c'est un exemple par exemple c'est un exemple du type de carafe de voir comment comment quels sont les paramètres qu'il faut pour le configurer il n'y a pas de il n'y a pas grand chose et puis ça ce sont les les bâches qui sont utilisées pour faire le démarrage et l'arrêt de cette plateforme alors on va faire une démonstration n'est-ce pas alors le principe c'est quoi pour la démonstration on a choisi de faire un truc qui est assez simple mais qui représente en fait on va dire un ersatz du benchmark spec JDM dans lequel on a un serveur au sang on a un serveur un serveur de messagerie JMS bon là ça va être JORAM que l'on utilise qui va être déployé donc dans une VM qui va être la VM1 et puis sur lequel on va mettre de part et d'autre un JMS je vais voir je ne me rappelle plus hop un JMS Sender voilà merci et de l'autre côté un JMS Resider donc c'est changer les mêmes et puis donc ça ça va faire partie du déploiement initial donc de la configuration initiale qui va être passée à Roboconf ok qui est passée par l'administrateur à Roboconf qui va faire donc l'instantiation des VM va démarrer les conteneurs carafe et puis va démarrer va déployer les composants ces différents composants alors c'est pas un c'est pas un bundle c'est un groupe de bundle qui sera mis on pourra le voir à l'intérieur de chaque de chaque conteneur carafe bon j'aurais pu aussi décider par exemple de grouper de mettre sur une la même VM par exemple celui qui envoie qui publie les messages et puis ensuite qu'est-ce qu'on fera on va alors la première étape ça va être ce que va faire le déploiement manager ça va être de démarrer donc de créer les VM ensuite de démarrer les carafe et puis ensuite de démarrer les serveurs qui vont être enfin les composants qui vont à ce moment là s'exécuter et s'envoyer les messages en seconde étape ce qu'on voudrait faire c'est changer c'est-à-dire injecter plus de charge en rajoutant par exemple un sender et voir si le receiver craque ou si le serveur craque et ensuite on va par exemple dire tiens on va rajouter une VM dans laquelle il y a un carafe et dans lequel il y aura un JMS receiver qui est un autre composant bon voilà alors donc à chaque fois là on aura quoi on aura quoi comme type de machine on aura des carafe ça c'est un type on aura des types pour les senders pour le JMS serveur le JMS serveur et pour le receiver tout ça ce sont des types et sur lesquels on aura plusieurs instances qui vont on va démarrer de façon incrémentale donc je laisse lui présenter présenter cette démonstration ce sera en anglais parce que pour l'instant il est plus English friendly qui s'est dit ? ah oui alors comment on fait ? so I'm going to talk in the ellipse so I think you have to change le bout on a qui savent utiliser le mute en outil grand ok 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 Bonsoir, je m'appelle Linh Pham de l'Aro Team So, my job today is to teach you how the Robocon works So, okay, first we need to start the deployment management server from Amazon EC2 here Okay, so this one is our deployment management server, we borrow it from Amazon EC2 So, just start it So, in the time we're waiting for the server, we can run images like Robocon First, Robocon will ask for the IP of the deployment server, the DM server So, we get the hostname or the IP address of the DM server from Amazon Copy a bit And just wait to start to check here It will be okay Slow in, so we'll check Just a few minutes 1 or 2 minutes 3 minutes 1,2 minutes Voila ! Donc on peut mettre ici. Et puis le robocon va ajouter le message server. C'est le RapidMQ server. Parce qu'on put le DM server et le message server dans le même serveur. Donc, c'est juste type Enter. Parce que c'est le même nom. Donc, le serveur est en ligne successful maintenant. Dans la prochaine étape, nous devons définir notre nouveau application par l'utilisation d'une configuration file comme un XML file. Donc, dans notre configuration file, nous devons définir le type de programme. sur la suite. Nous avons 6 types en l'application. Le premier, c'est Carrot. Ceci est juste un dividissement. C'est ceci ? C'est ceci ? C'est ceci ? C'est ceci ? So after we define the type, we need to specify how many instance we need to deploy. How many carap, how many zogap, how many zndi. So here we have some instance of carap. For example, with the name carap12345. Okay, so just start the application, initialize the application. So we need to put the file name of configuration file here. So, Robocom try to send every configuration file, every bundle to the DM server. Okay, well done. So, at this step, our application is initialize successful. So we can check if every instance is there or not. So we need to check it. Press number zero to check our application now. So, the output shows that we have every instance. Here, deployed in the Robocom. So, the state right now is installing, because we need a few minutes to install some instance. And carap1, carap4, carap5 here. We need to check everything. We have zogam here. In this step, the instance try to export and import some variable. For example, in zogam, with zogam, it's trying to import the ibbot and the host name, the ibbot and the host name of carap. You see here, zogam try to import some information from carap. And in this step, the virtual machine also initialize. So, we need five carap. So, we need five virtual machines for it. So, we can check it in the Amazon. So, we press press. So, five virtual machines automatically created here. To host the carap and zogam and zngdi. So, and we need to see, status check if OK or not here. After the setup phase finish, we have the state stop in every install. So, we can start our application. After this step, we finish installing the server, every server we have after this step. So, just apply the application name and wait one minute. So, the application now already start. So, we can check in the Robocomp. And instead of every instance, change to running here. Running. And it import some information from carap, the ip of carap server and the bot. Now, we have the zogam and the zngdi server. So, we need to create something to create a queue in the zogam server. Like classic admin, the queue admin. So, we can dynamically add a new instance in the Robocomp. So, we can press number five. So, we have a type name. So, we have a type name. Classic admin here. Which is the program to create a queue, a queue of topics. So, we can type name. So, we can type the name. And give it the name. Maybe queue name or something. Queue name. And specify the where to boot the queue admin. Actually, we boot the queue admin on the carap instance. So, we need to specify the carap instance name here. We have an instance carap3. So, we put carap3. So, we choose one version machine for this instance. So, in PM3. Okay. So, one more instance has been added into our system. And we check our new system again. Pass number zero. So, in our new system, we have one more new instance. We have one more instance name. Queue name. Type classic admin. With IP address. It's an instance on this custom machine. The PM3. Okay. Now, we need to connect to this instance. To check if the program works or not. We can run this in or not. You're probably not. All right. Let's see. Altal. Do you. I'm not. You're not. I'm not. I'm not. You're not. I'm not. But, you're trying to do that. Ok, on connect to the qadmin in virtual machine number 3. So, we check the output of the qadmin program. So, you see the qadmin code tried to connect to Zogarm server and the NDI server with this IP import. And create a queue successfully here. So, you can check it. We have Zogarm server here, 46223. So, we have 46223. It automatically pick up the Zogarm. If we have multiple Zogarm server or multiple ZNDI, we can automatically pick up. And ZNDI hostname here, we can check ZNDI. So, we have ZNDI 5421. Now, we try to send something to the queue in the Zogarm server. So, we need to create a program named Sender or something like this. So, we have to type the name Sender here. Okay. Give it a name. Right to host the Sender. Okay. So, the new is the headset we add. So, we again check it in the Robocop. And you see, though, the new is the headset here. With IPR right here. So, we copy. So, we take the output. J'espère que vous avez bien suivi. On fait un interro à la fin. Bon, voilà, donc, vous allez voir dans les perspectives. Donc, conclusion et perspective, là, on est au début, finalement, d'une plateforme pour pouvoir, justement, déployer, configurer un passe au FCI. C'est ce qu'on va chercher à vous montrer, prouver, entre guillemets. Globalement, la plateforme, elle fait à peu près la simulisation de code Java, c'est à peu près ça. Donc, ça nécessite des améliorations, notamment les améliorations, c'est d'aller vers d'autres IAS. Pour l'instant, on est un peu verrouillé sur, on va dire, un connecteur qui va vers l'IAS de, comment dire, d'Amazon. L'idée, c'est pouvoir attaquer aussi des IAS qui ne sont pas forcément publics, mais privés, pour aller vers du cloud grid. On répartit une partie de la configuration sur Amazon et une autre partie sur votre propre plateforme. Il y a, évidemment, un certain nombre d'outils à réaliser pour faire en sorte que, plutôt que de manipuler du XML, on puisse faire, justement, de façon user-friendly, la configuration dans le DSL. Et puis, il y a, évidemment, à coller un peu à tout ce qui est pratique et standard dans la configuration des applications GI, notamment en utilisant, par exemple, GMX, Permission Admin, Remote Déploiement. De se coordonner aussi avec les systèmes, par exemple, de config admin distribué de CELAR, là, qui est dans la page, qui est dans la page CARAP. Et puis, évidemment, d'avoir des outils de design et de monitoring qui soient un peu plus d'user-friendly qu'une console de texte. Et puis, dans les projets, ça va être aussi de consourcer cette plateforme, si on est possible, comme on dit. Donc, voilà. Si vous avez des questions. Oui ? Oui, monsieur, si tu me situes, mais c'est tout de suite, par rapport à des éthiques avec Polyphile, qui font aussi déploiement, qui n'en a pas sur le gas, qui est le gas, et qui n'en a un petit peu, en fait, avec un DSL, qui est fini, parce qu'il y a tout un tas de volants, avec certaines serveurs, j'ai rajouté, ça peut être aussi de l'OGL. Je vois, il y a l'overlap entre Polyphile... Les spécialistes, là. Alors, Polyphile, pareil, tout à l'heure, tu as parlé des scripts de tête, pourrais-tu te rappeler ? Il faut avoir des propres actifs, il faut se poser sur un ensemble de scripts de tête, des chiffres, mais l'objectif, c'est toujours le même, c'est de dire, je vais provisionner, en fait, un ensemble de DM. Sur ces DM, je vais pousser un agent, un pousser un agent, sur cet agent, après, je vais demander de déployer souvent un ensemble de complètes, donc, à l'agrément, sur le DSL, c'est-à-dire qu'il faut savoir quel est l'overlap, avec cet outil-là, ou des outils, peut-être, avec Polyphile, je crois qu'il y a un côté d'un autre CA de tête, en fait, la commission du film, c'est-à-dire ? — Ben, écoute, je vais me dire, en tout cas, pour moi, je pense, là, ce qui est parmi fait, en fait, c'est le fait qu'un organisme, c'est quoi que c'est la plateforme, en fait, tu peux te l'enfermer à une désimprozisation complète, donc, en tout cas, sur les articles de point de vue, à déployer, à déployer, voilà, les jeux, etc., en tout cas, je peux te l'enfermer, je pense qu'il faut commencer à ce que tu dois, commencer à publier dans nos confinérations, ou bien, lorsqu'elles seront démarrées, les confinérées, au soir, les confinérations, la structure logicielle, là, c'est une matière rale, c'est rale, c'est la structure de l'île, c'est l'enferment de l'inténéaire, et la gestion des paris. C'est-à-dire que, tu vois, l'objectif, c'est qu'on déploiement sur la fiale, donc, tu vois, la structure de l'épargne, tu peux avoir, par compétition, convergé vers une tasse-là, ou alors, après, s'il y a vraiment un problème, une machine qui dit, c'est pas grave. Mais quand tu me dis, il y a aussi une grande différence. Il y a aussi un conductoire, un réseau, un matériel, un robot, pour les utiliser de l'eau. Parce que quand tu me dis, il y a une grosse différence, tu sais ce que fait aujourd'hui Connichat, parce que, justement, Connichat, il y a aussi une cohérence sur certains formes de l'épargne. C'est-à-dire, il y a quand même des choses, il s'est remonté à la partie. Il y a souvent un état de la télévision. Il y a ces monitoring qui sont inclus dans ces outils-là. Donc, je veux tout savoir ce qu'il y a l'aubeur-là, pour l'esprit, c'est vraiment OEGI centrique, ou parce que l'on peut OEGI départ. Non, mais c'est vrai, c'est pour ça que pour moi, je ne vois pas ce que ça apporte de plus ou ce que ça apporte de moins. Alors, sur la partie OEGI, c'est notamment de coller à des choses qui sont beaucoup plus proches de la manière dont on configure les applications OEGI, quand on configure les conteneurs OEGI. OEGI est adapté à OEGI. Et après, par exemple, OEGI, je ne connais pas un peu scéorique, il faut choisir des produits d'EDM sans problème. En fait, on va concrètes qui dépend des talents, et puis après, on peut s'en prôler. On peut rajouter des EDM à des émissions, on va s'insérer. En fait, c'est vraiment l'analogie. OEGI, il y a des donnaux que tu peux te déployer, puisque la configuration se met à jour. Là, l'idée, c'est d'avoir un petit peu la même animation que les VM, et ensuite, le conteneur en VM, en disant, en fait, on va déployer, on va être capable de déployer les VM dans un environnement d'une histoire. Et les VM, tous les conteneurs qui sont dedans, vont se configurer, vont se publier dans l'environnement. Alors ça, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne connais pas ce que vous faites. Mais il y a un système d'éléments aussi naturellement que l'on peut parler de l'emploi ou l'ingénieur. Et après, dans un langage de DSL équipé, tu sais que tu peux avoir des garanties sur si tu files un chef, en gros, si tu files une API de déploiement pour un certain utilisateur, tu peux avoir la garantie que, par exemple, dans les comptes qui données, tu peux donner la garantie que l'utilisateur ne pourra pas déploier autre chose que du caracte et du genre par exemple. C'est des choses comme ça. ça, le fait que tu as un langage ou un DSL qui fait, je ne sais pas ce que tu files une autre. En tout cas, nous, ça nous paraissait au niveau du robot. Le robot compte, c'est quelque chose de le faire. Donc, ça contraint, je dirais, ce que tu vas donner comme possibilité à un liquidateur, soit humain, soit du boucle, d'élasticité, tu vas lui contraindre les choses qu'elle peut faire en termes de qu'est-ce qu'elle peut en ceci et qu'elle peut continuer. Je ne sais pas un peu plus d'étal mais il y a ça. Je ne sais pas plus d'un outil, c'est le groupe. C'est le groupe. C'est loin en termes d'étal. Je ne connais pas plus d'étal, mais sur CA Technologies, c'est très orienté en orchestration. C'est qu'ancienne, c'est pas... La qui tu connais, c'est une orchestration... Alors là, il y a des démarrages dans n'importe quelle heure. Les VM, elles se sont démarrées en parallèle, on l'a vu. Il y a d'ailleurs une qui n'était pas complètement démarrée et de ce fait, ça n'avait pas démarré le reste parce qu'il y avait une contrainte sur... En termes de déploiement d'après, les VM, c'est déploiement parallèle. C'est sur le déploiement... Oui, mais ce qui va après, c'est que dès qu'une VM est démarrée, s'il y a par exemple nécessité de mettre la carte dessus, c'est démarré aussi sans qu'on attend que les autres soient présents. Même que tu vas dire, tiens, là, j'ai aucune contrainte, je peux déployer une VM et publier ça, quoi. Et les autres, c'est à ce moment-là, quand eux seront démarrés, ils disent, tiens, il y a quelqu'un qui a pu... Voilà. Donc ça désynchronise, ça ne nécessite pas un ordre. C'est comme dans OEGI, quand les gens disent qu'il faut démarrer de VM et de VM et de VM et de VM, de VM et de VM et de VM, de VM, de VM, de VM, de VM, sinon ça ne marche pas, quoi. Donc essentiellement, parce qu'ils ne cherchent pas à mettre des listeners sur les ressources qui sont nécessaires, ainsi de suite. C'est un peu l'analogie qu'on essaie de faire, voilà. Bon, après, l'adaptation à OEGI, il y a principalement une adaptation sur, on va dire, la pratique, les méthodes pour, justement, pour configurer les applications, y compris des applications qui sont OEGI legacy, qui ne passent pas, par exemple, par configami ou par d'autres mécanismes comme cela. Voilà. L'autre point que nous, on va parler d'intéressant, c'est que là, on voit qu'en fait, on utilise ce bageur-là pour faire de la configuration et les serveurs, etc. Et en fait, avec la même plomberie de concert, il faut configurer aussi des aspects systèmes, des services systèmes, par exemple, des paroles, on a fait automatiquement à partir de la configuration qui est exportée sur ces serveurs en termes de port audités, on peut piloter un parcours pour ouvrir les ports à la demande, soit des destinations. Les ports, ils sont audités à la demande au fur et à mesure que tu vas rajouter des serveurs sur des VM et lorsque tu les enlèves, ça va côtoyer ton parcours. Ça, ça va côtoyer les règles de ton parcours et donc, c'est une règle de moindre privilège qui est que ton parcours, il n'a aucune règle générale, il est vraiment très, très restrictif et c'est ce que, en gros, quand tu discutes avec, par exemple, Télolas, eux, pour l'instant, c'est un processus qui est manuel. C'est-à-dire qu'ils ont envie de cette politique des moindres privilèges et il n'a pas un an. Donc, chaque fois qu'ils ont des embeds de logiciels, en termes de service qui est pour un nouveau serveur, par exemple, ils ont un process manuel, automatisé jusqu'à un certain point dans le départ, et après, manuellement, ils ont une procédure pour configurer tous ces services systèmes par le parcours, de IDF, blablabla. Vous nous répondez au DMD, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. DNS, BPM, etc. Et au bout du compte, c'est ce que tu as besoin de faire ça, c'est que, ton parcours, tu sois capable de comproir ses règles, donc ça, etc. Et surtout, tu as besoin d'informations qu'à un moment donné, tu as rajouté une IDF sur telle machine qui vous, avec tel port et qui a bien été. Donc il y a ça, c'est que le fait à l'intérieur. La relation de la topologie est centralisée, donc après, c'est tout le monde, elle est sûre, 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 parce qu'on n'a pas ce qu'on n'a pas plus, parce que ce qu'on a écrit là, ça tombe un cadre, je dirais plus ou moins classique, qui est déployé en toute manière, sur le plan. Alors, on peut figure sur nos deux vagues, en fait, d'autres. Oui, ça peut être un collectif, mais là, puis, il ne peut pas nous faire ça. Très bien, je peux le dire, vous pouvez déployer en prod, 89, par exemple, par exemple, des hébergeurs, je dirais que c'est pas si simple. Je pense que c'est ça, je dirais que c'est un système, et ça se fait. Ah ouais, tout c'est. Ça se fait en prod, même que ça, ça va pousser à penser. Donc pareil, dans l'analogie par rapport à, dans les travaux, c'est par exemple aller vers la configuration des permissions à l'intérieur, Donc c'est un peu l'équivalent de ce que l'on a par rapport à un pare-feu, quoi, dans un réseau. Donc d'y jouer à plusieurs grains, soit au niveau de plusieurs noeuds ou à gigailles, soit à l'intérieur même de la, de la, de la, de la, de la, la vire du conteneur, et au niveau du conteneur, c'est une autre question. Voilà un petit peu. Merci à vous.